Musique Au nord-ouest des Deux-Sèvres, la Petite-Boissière est une zone de polyculture et d'élevage, baignée de cours d'eau, au cœur de prairies humides. Dans les années 80, sur le bassin versant de Loin, le plus petit affluent de la Sèvres-Nantaise, 34 km, les cours d'eau ont été rectifiés, recalibrés, notamment pour le drainage agricole. Les connexions, notamment entre le cours d'eau et les milieux humides, étaient très dégradées. Ça impacte la biodiversité et ça peut également participer à une forme, on va dire, d'assèchement des terrains autour. Alors, en 2021, un chantier a été lancé sur plus de 12 hectares pour restaurer Loin et les zones humides. Premier chantier, réduire et rehausser le lit de Loin sur 500 mètres, avec un objectif, restaurer des habitats aquatiques et humides. Avant, ça mesurait 3 mètres et puis maintenant 1,50 m. Il y a une banquette qui a été créée, qui part de là-bas, où on voit les premiers branchages. Les limons, tout ça, ça vient se piéger dedans. Redimensionner le cours d'eau comme ça, ça permet une meilleure oxygénation, ça va aider à une meilleure qualité physico-chimique. On va réalimenter les zones humides attenantes. Sur les zones humides, un gros travail de terrassement a été effectué avant la création d'un boisement spécifique. Donc ici, on était sur une zone humide à gens diffus, monospécifique. Et nous, on a diversifié la zone humide pour qu'elle joue pleinement son rôle de zone humide tampon, d'éponge, qui va retenir l'eau et épurer l'eau. Enfin, 4 marres ont été créées ou restaurées sur cette zone désormais ceinturée par plus d'un kilomètre de nouvelles clôtures et de haies bocagères. Ce chantier porté par l'EPTB Sévronantaise a été bâti avec les collectivités, les habitants et les agriculteurs. Antoine Pasquier est éleveur de bovins viandants bio, propriétaire exploitant, gestionnaire de ces nouvelles zones humides. Sur 100 hectares, 80 sont en prairie naturelle pour son troupeau de blondes d'Aquitaine. Salut ! Ça va ? L'objectif du projet, c'est de garder l'eau sur le territoire et forcément, ça génère un microclimat qui est favorable pour la pousse de l'herbe. On voit que c'est des aménagements qui fonctionnent, où il y a une grosse biodiversité qui se développe dessus. Et donc, cette plus-value environnementale-là, je la retrouve notamment dans ma communication que je fais auprès de mes clients qui m'achètent ma viande en vente directe. Après trois ans d'études, conception et concertation, les travaux ont duré quatre mois. Coût total du chantier, 132 000 euros, cofinancés à 50% par l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, 20% par le PTB Sévronantaise, 20% par la région Nouvelle-Aquitaine et 10% par le Conseil départemental des Deux-Sévres. Deux ans après la fin du chantier, les zones humides sont alimentées. De nombreuses espèces ont réinvesti ruisseaux, mars et zones humides. Le campagnol amphibie, la loutre, 25 espèces de libellules et 130 espèces végétales ont été recensées. Il y a de la transparence, on voit les pierres, on voit les herbiers aquatiques qui se sont développés. Les banquettes se sont bien végétalisées. On a bien des débordements qui sont accentués sur la période hivernale. On a pu observer une restitution des zones humides vers le cours d'eau. Ça, c'est des choses intéressantes. C'est encourageant et puis ça montre qu'on peut aussi avoir une agriculture qui développe la biodiversité. Là, on peut montrer qu'il y a une conciliation facile et aisée entre la restauration des milieux et puis le maintien et le développement d'une activité économique. On s'est rendu compte que travailler sur les grands cours d'eau ne suffirait pas. La qualité et la quantité de l'eau se fait sur les petits cours d'eau, les chevelus. Donc maintenant, c'est un enjeu d'aller sur ce territoire de petits cours d'eau. On est sur des solutions fondées sur la nature et c'est ce vers quoi on doit tendre pour agir face au changement climatique. Donc ce type d'opération est à reproduire et à développer. Il faut nourrir de l'ambition par rapport à tout ça. Gardons l'eau sur nos territoires avec ce type d'aménagement naturel. En 2024, d'autres travaux de restauration de loin et de son bassin versant en aval vont être lancés. Une sensibilisation à l'environnement sera menée en parallèle sur le site auprès des élus, des agriculteurs et des scolaires. On ne va pas s'arrêter là. Ça sert d'exemple et ça va encore être reproduit un peu plus loin. Quand on fait de la qualité, on influe immédiatement sur la gestion quantitative aussi. On sait que ce qu'on fait est bon. On sait, on a la preuve qu'on réussit. Maintenant, ce qu'on souhaite, c'est pouvoir le reproduire à une échelle beaucoup plus vaste.